bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est chez jean molinari bonjour jean bonjour fabrice je suis ravi de venir chez toi découvrir un petit peu ta collection tu as beaucoup d'arbres en culture ici tu en as combien à peu près dans les 500 oui à peu près oui j'ai beaucoup beaucoup de boutures quand on a un arbre intéressant qui bouture et bien on peut en profiter pour faire des boutures et développer faut motiver justement les débutants pour faire ce oui oui parce qu'acheter un arbre mais c'est éventuellement les faire les faire en acheter un puis après faire les autres quoi alors puis tu t'amuses aussi à semer tu fais semi bouture petit prélèvement des choses comme ça voilà et tu fais aussi des petits montages on voit des petites choses sur des écorces de pain on voit beaucoup de choses qui sont très très travaillées au niveau des tablettes tu as tu as voulu faire quelque chose d'assez aérien c'est simplement côté technique c'est pour pouvoir passer la tondeuse etc et puis l'avoir à hauteur c'est plus pratique c'est plus joli aussi ouais c'est plus joli au niveau présentation donc en fait ton installation fait le tour de la maison pratiquement sur une partie sur on va dire la moitié ça fait combien de temps que tu fais du bonsaï ça fait 23 ans depuis la retraite depuis la retraite donc dès que tu t'es mis à la retraite en fait tu as commencé le bonsaï voilà tu as découvert le bonsaï comment et bien je n'avais jamais eu le temps de m'intéresser mais je pensais avant la retraite que ce serait une bonne occupation j'aime la nature j'aime les arbres et dès que j'ai goûté au bonsaï tu as plongé dedans j'ai adopté tu as adopté qu'est ce qui t'a attiré le plus c'est la culture l'évolution des arbres c'est les fleurs les arbres tropicaux l'évolution des arbres la nature en modèle réduit d'une certaine façon mais tout ça le tout c'est un tout tu étais sur la région parisienne pendant longtemps et en fait tu as débarqué il n'y a pas si longtemps sur la région bordelaise voilà il y a six mois il ya six mois tu as fait tu as participé à des expositions de bonsaï oui j'ai participé à des expositions j'ai été dans un club le club de saint-gratien j'ai encadré un atelier bonsaï pendant 15 ans enfin je veux depuis leur traite je suis bonsaï jusqu'au cou j'ai remarqué que tu as beaucoup beaucoup de d'art tropico oui donc du cérissat tu as du ficus du carmona un petit peu et puis il ya bien lié également l'hibiscus tropical aussi en est un très belle l'hibiscus tout à fait en fleurs cette passion pour le tropical parce que c'est quand même une passion tu as fait carrément une véranda serre qui est spécifique et dédié qu'à ça le tropical s'est venu après coup si tu veux nous étions en guadeloupe et je me suis dit il faut que je ramène un arbre à bougainvilliers de là bas donc en fait ce que tu aimes bien c'est le côté technique pour faire reprendre les arbres pour les multiplier ça c'est un petit peu ta passion j'ai remarqué oui bien sûr beaucoup beaucoup d'arbres en pot de culture parce qu'après tu fais tu fais le passage en pot à bonsaï sur combien d'années à peu près ça dépend un arbre qui est intéressant éventuellement je vais le mettre dans un pot bonsaï mais pas un pot trop petit souvent l'erreur quand on débute c'est de mettre tout mettre dans des petits pots c'est dessus ton bonsaï c'est une erreur et je conseille aux gens justement de des petits arbres de les mettre dans des grands pots en pot de culture ici on a des petits pains par exemple on voit que bon l'arbre il est quand même relativement petit le pot il est assez grand quoi il est aussi grand que l'arbre pratiquement c'est un 10 sur 10 celui-là et là il n'y a aucun aucun souci de culture ni de sécheresse parce que s'il ya des problèmes de qu'une d'arrosage il y a quand même de l'eau il y a une rétention d'eau importante voilà quel quel substrat tu utilises et bien quand on débute on va utiliser un substrat standard oui et puis progressivement je dis je dis aux personnes intéressées de ne pas chercher de trop de sophistication dans les mélanges terreux quand on débute il faut pas trop se mélanger il faut pas trop vouloir en faire et progressivement on va on va on va s'habituer avec avec la littérature que l'on peut avoir en matière de bonsaï on va adapter selon les variétés tu attends la période la plus la plus calme où l'arbre ne travaille pas trop pour pouvoir rempoter ça dépend des arbres moi je vais faire par exemple des chaînes des pins on peut pas les travailler en dehors de bon les les pins on peut rempoter si tu veux à l'automne c'est possible mais les chaînes certaines certains arbres il faut le faire au printemps les feuillus les feuillus notamment il faut le faire les feuillus mais même les feuillus j'ai rempoter un tas de choses là récemment juillet août c'est à dire à juillet août tu arrives à rempoter carrément carrément pourtant avec la chaleur tu n'as pas eu trop de problème tu conseillerais aux débutants de faire ça non voilà non parce que un débutant il va pas il va il va pas pouvoir envisager il va trop tailler ou insuffisamment ouais et ça dépend des arbres un arbre qui est bienvenu qui a un tronc intéressant on peut tailler les racines très fort parce qu'il a des réserves au niveau arrosage tu arroses comment ici quand j'étais en région parisienne j'avais un puits mais ici je n'ai pas de puits donc c'est l'eau de ville c'est l'eau de ville et tu arroses au robinet dessus directement enfin tu n'as pas d'arrosage automatique non tu arroses directement il y a trop d'arbres pour ça il faut un arrosage automatique ce serait peut-être pas bien équilibré donc là en pluie en pluie et je passe en plusieurs fois une première fois je reviens etc de façon ce que la motte s'imprègne progressivement donc c'est l'avantage de les avoir tous réunis quand même sur un petit espace oui parce que finalement ils sont assez serrés oui quand tu les arroses tu passes dessus voilà et ça pose aucun problème c'est ça je rends quel état ton essence préférée si tu en as une parce que je sais qu'ici tu cultive beaucoup de choses il ya certaines choses qui vont devenir outstanding intéressante et le fait d'en avoir beaucoup te permet d'accéder à des choses très intéressantes progressivement d'accord tu utilises un vocabulaire un petit peu anglais parce qu'en fait tu as fait tu as fait une partie de ta carrière aux états unis oui du coup j'ai passé huit ans aux états unis du côté de los angeles san francisco la californie et aussi denver dans le colorado j'ai remarqué dans ta collection deux ou trois arbres qui sont sympas notamment le fusain et le fusain ailé là qui en plus a des super couleurs en automne ah oui donc ça c'est un arbre que tu as depuis combien de temps c'est un arbre que j'ai depuis depuis vingt ans depuis littéralement mes débuts bonsaï d'accord tu l'as acheté où tu l'es il est issu d'où eh bien c'est un arbre qui a été acheté par son ancien propriétaire à rémy sans son d'accord et ainsi que aussi un charme de corée et puis il y avait un superbe djinko aussi que je n'ai plus mais ça c'est des arbres qui ont pas mal d'âge déjà très intéressant oui ils sont matures sur des arbres qui sont matures qui ont une écorce qui sont vieux qui ont du mochikomi quoi qui ont un certain travail le charme de corée c'est pareil c'est issu de la même personne oui d'accord donc tu l'as acheté il ya vingt ans une vingtaine d'années aussi oui c'est trois arbres que j'avais acheté à cette personne qui était trop âgé pour continuer à s'en occuper et la personne était très contente de me les céder à moi parce qu'il voyait que j'étais enfin que j'aimais ça que tu étais passionné que tu allais pouvoir continuer à cultiver ces arbres alors qu'ils pouvaient plus il ya des arbres qui passent de personne en personne comme ça un jeune bonsaï peut vivre très très longtemps oui qui devient finalement il est de plus en plus vieux on va dire ou de moins en moins jeune oui et nous on vieillit puis on se passe les arbres voilà et au final les arbres progressent quand même bien c'est une des meilleures façons je pense tout à fait de faire évoluer notre collection nos collections quoi souvent les personnes qui achètent un bonsaï n'ont pas tous les détails qui vont avec pour l'entretenir et le perdre assez rapidement c'est dommage parce que le bonsaï c'est pas ça ne sont pas des des arbres fragiles ils peuvent tenir mais il faut faire des remportages il faut être méthodique oui il faut voilà il faut savoir arroser savoir engraisser en savoir rembauter observer voilà il ya tout un tas de choses à faire il faut assez il faut être régulier dans le travail pour quand quand je je travaille mes arbres bon je travaille presque tous les jours mes arbres cinq jours par semaine je passe mes arbres en revue et je vois les arbres qui ont besoin de soins je les mets sur une table à proximité de mon plan de travail et je fais de ce qu'il faut faire il faut des interventions courtes souvent mais nécessaire pour que l'arbre soit bien écoute merci beaucoup pour tous pour tous ces conseils parce que à travers cette vidéo les gens vont regarder vont regarder aussi et apprécier tes conseils j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire une question je manquerai pas de vous répondre n'oubliez pas de liker la vidéo de la partager sur les réseaux allez faire un tour dans les descriptions de la vidéo il ya toujours des liens utiles abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications et puis venez faire un tour dans le groupe info bonsaï les modérateurs et moi même on sera ravis de faire votre connaissance je te remercie jean de m'avoir reçu chez toi tout le plaisir était pour moi et on se donne rendez vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne au revoir au revoir